Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, le Dieu de nos âmes, le Dieu de notre salut, le Dieu Yahvé, créateur des cieux, la terre, la mer, de tout ce qui s'y trouve, le Dieu Yahvé, Elohim, Yahvé Shalom, Yahvé Nisi, Yahvé Rah, Yahvé Tchiquem, Yahvé Shama, Yahvé Sabaoth, au nom puissant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, il ne nous laissera pas seuls, il a promis qu'il nous enverra le Saint-Esprit, il nous a scellé du Saint-Esprit, bien-aimés, frères et soeurs, qui est descendu depuis Acte chapitre 2, le Saint-Esprit qui est en nous et avec nous, le Saint-Esprit, bien-aimés, frères et soeurs, qui nous conduit dans toute la vérité, le Saint-Esprit, notre consolateur, le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher, de justice et de jugement, le Saint-Esprit qui est notre seul, unique enseignant, bien-aimés, frères et soeurs, qui nous dispose, vous et moi, aujourd'hui, à venir nous intéresser au sujet de cette vidéo qui est la dîme. Bien-aimés, frères et soeurs, pour cela, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés, frères et soeurs, il est important que nous puissions savoir que le sujet de la dîme, c'est un sujet qui veut diviser l'Église véritable, notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. La dîme est un sujet qui sème une panique, qui sème des doutes dans les cœurs de nos bien-aimés frères et soeurs, de tous les saints dans le monde entier. Et le Seigneur, en ce temps de la fin, veut bien que nous puissions accéder à la connaissance de sa parole, à la révélation de sa parole parce qu'il dira que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance dans Osée 4-6, bien-aimés, frères et soeurs. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est une révélation que j'ai reçue uniquement du Seigneur, uniquement de moi-même, bien-aimés, frères et soeurs, j'ai reçu cela des frères que le Seigneur a utilisés pour apporter à notre connaissance que la dîme n'est plus d'actualité sous la grâce. Vous et moi, nous faisons partie de la sixième dispensation qu'on appelle la grâce. Et dans cette sixième dispensation, la dîme n'est plus d'actualité. Et nous devons comprendre aussi bien, mes frères et soeurs, que le Seigneur, Dieu, dira, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Nous ne pouvons pas donner de l'argent, la dîme, à l'église ou à l'église locale ou à l'église des maisons où nous persévérons, croyant que nous allons acheter Dieu. On n'achète pas de Dieu, bien-aimés, frères et soeurs. Il est le créateur de l'univers. Tout a été fait par lui et pour lui. Et il nous demande simplement d'appliquer sa parole. Il dira l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, bien-aimés, frères et soeurs. Donc ce n'est pas aussi le fait de parler de la dîme, de dire que la dîme n'est plus d'actualité. Cette dispensation de la grâce, donc vous et moi, nous faisons partie, n'est pas aussi une façon de vouloir s'aimer dans vos cœurs, bien-aimés, frères et soeurs, loin de nous cela, de pouvoir être égoïste, de pouvoir ne pas donner à la maison de Dieu. Nous devons donner pour l'œuvre de Dieu, bien-aimés, frères et soeurs. Nous devons donner nos offrandes, bien-aimés, frères et soeurs. Nous devons aider l'orphelin, l'orpheline, l'émigré, bien-aimés, frères et soeurs. Les veuves, nous devons les aider. C'est l'évangile, bien-aimés, bien-aimés, frères et soeurs. Et nous devons, bien-aimés, frères et soeurs, nous occuper des hommes de Dieu, des frères, des frères et personnes. Nous sommes tous hommes de Dieu à la base. Nous devons nous occuper des frères que nous voyons selon que le Saint-Esprit nous révèle qu'ils sont consacrés totalement à la parole de Dieu, bien-aimés, frères et soeurs. Donc, librement, le Saint-Esprit va nous disposer à prendre part à ses besoins de famille, à ses petits besoins. Lorsqu'ils se déplacent, bien-aimés, frères et soeurs, c'est pour ça que nous avons déjà parlé dans une vidéo que les offrandes et tout ce qui est collecté à l'église, c'est pour les orphelins, c'est pour les veuves, c'est pour les démunis, c'est pour les étrangers, c'est pour les hommes qui sont consacrés, bien-aimés, frères et soeurs, au sein d'une église. Nous allons le constater, bien-aimés, frères et soeurs, à servir le Seigneur totalement. Alors, le Seigneur nous mettra à cœur, parce qu'il faut qu'il y ait égalité dans l'église, le Seigneur nous mettra à cœur de pouvoir apporter de l'aide financière ou de l'aide matérielle à cette personne-là. Et la Bible nous dira dans Galaxie 6 que ceux à qui on enseigne la parole fassent part de leur bien, bien-aimés, frères et soeurs, dit bien fassent part de leur bien. Cela ne veut pas dire que c'est une obligation. Donc, c'est le Saint-Esprit, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église et c'est le Saint-Esprit qui met à cœur, bien-aimés, frères et soeurs. Donc, même lorsqu'il s'agit d'une prédication, même lorsqu'il s'agit d'une révélation, la Bible dira que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que nous donnons des dons. C'est poussé par l'Esprit et le Seigneur dira librement, il aime celui qui donne librement. Bien-aimés, frères et soeurs, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ce sujet, la dîme. Mais je sais du moins une chose que notre Seigneur de gloire Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16 au verset 18 que, sur cette révélation que Pierre a donnée venant du Saint-Esprit, sur cette pierre, sur ce roc, il battra son église et les portes du séjour des morts ne prouveront point contre son église. Et l'apostasie n'atteindra jamais et jamais l'église fidèle, humble de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est pour cela que, bien-aimés, frères et soeurs, après avoir réalisé cette vidéo avec le bien-aimé Patrick Sop qui est à Francfort, le Seigneur m'a encore poussé par le Saint-Esprit de venir encore réaliser cette seconde vidéo au sujet de la dîme pour que nous puissions bien comprendre, bien-aimés, frères et soeurs, que la dîme n'est pas une pratique sous la grâce, bien-aimés, frères et soeurs, et nous avons besoin de la Bible pour nous démontrer cela, bien-aimés, frères et soeurs. Donc, nous voyons, bien-aimés, frères et soeurs, dans la Bible que la première fois que le mot « dîme » ou la première mention de la dîme, nous le verrons dans le livre de Genèse, chapitre 14, à partir du verset 17, que nous allons lire, bien-aimés, frères et soeurs, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kédor l'armère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham donna la dîme de tout. » Bien-aimés, frères et soeurs, nous remarquons que dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 5, que Dieu va changer le nom de Abraham en Abraham. Donc, lorsque nous lisons Genèse, chapitre 14, verset 17, bien-aimés, frères et soeurs, ça nous fait référence directement au livre de Hébreu, chapitre 7, que nous allons lire. Donc, en effet, Hébreu, chapitre 7, à partir du verset 1er. « En effet, ce Melkisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable, mais il est rendu semblable, bien-aimés, frères et soeurs, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melkisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Mes frères et soeurs, lorsque nous lisons, donc, Genèse, chapitre 14, verset 17, jusqu'au verset 20, lorsque nous lisons Hébreu chapitre 7, du verset 1er jusqu'au verset 3, nous nous rendons compte, bien-aimés, frères et soeurs, donc, Melkisedec n'est autre qu'une image, bien-aimés, frères et soeurs, une préfiguration de Jésus-Christ. Nous devons comprendre, bien-aimés, frères et soeurs, que ce qu'on appelle les théophanies, c'était des apparitions de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, bien-aimés, frères et soeurs, dont ces apparitions comme l'ange de l'éternel, comme Melkisedec, bien-aimés, frères et soeurs, comme l'ange de l'éternel, nous allons le voir, notamment, il va apparaître, bien-aimés, frères et soeurs, à Josué, en disant, je suis le chef de l'armée de l'éternel, et dans bien beaucoup d'autres versets bibliques qui démontrent que Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, se manifestait en l'ange de l'éternel, Exode chapitre 3, verset 2, nous verrons dans Genèse chapitre 16, verset 9, et, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup d'autres versets. Donc, ce Melkisedec de Genèse chapitre 14 n'est autre que, bien-aimés, frères et soeurs, une image de Jésus-Christ, sacrificateur à perpétiter cette image de, ce Melkisedec est une image de Dieu, bien-aimés, frères et soeurs, parce que nous savons que Jean chapitre 1, verset 1, nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, bien-aimés, frères et soeurs, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, cette parole s'est faite chère, en la personne de Jésus-Christ. Donc, nous notons, bien-aimés, frères et soeurs, en parlant de la dîme qui est le suivi de cette vidéo, et en ayant pris Genèse chapitre 14, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, et Hébreu chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, nous notons que Melkisedec était une image, une préfiguration de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, bien-aimés, frères et soeurs, qui n'est autre que Dieu, bien-aimés, frères et soeurs. Et une autre chose que nous allons noter, bien-aimés, frères et soeurs, nous remarquons que Abraham va donner la dîme par un homme, mais à Melkisedec, mais à Jésus-Christ, mais à Dieu. Donc, Abraham va donner la dîme à Dieu et non à un homme, comme aujourd'hui nous le constatons bien que ceux qui ont reçu le faux message de la dîme, bien-aimés, frères et soeurs, donnent la dîme à un homme, donnent la dîme à l'église, bien-aimés, frères et soeurs, on va y venir pour principalement parler de ce sujet, la dîme. Donc, bien-aimés, frères et soeurs, c'est la première remarque que nous faisons, Abraham donne la dîme, non à un homme, mais à Dieu. Et nous voyons que dans toute la Bible, Abraham ne va pas renouveler ce geste, bien-aimés, frères et soeurs. Donc, c'était une révélation ponctuelle, bien-aimés, frères et soeurs. Bien que, nous devons aussi remarquer que les biens sur lesquels Abraham donne la dîme à Melkisedec sont les biens qui ne lui appartenaient pas. C'était le butin, bien-aimés, frères et soeurs, nous le voyons dans Hébreu chapitre 7, verset 4. Donc, ces biens n'appartenaient pas à Abraham, c'était le butin de la défaite des rois, bien-aimés, frères et soeurs. Et si nous lisons encore Genèse chapitre 14, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, nous comprendrons, bien-aimés, frères et soeurs, que par le Saint-Esprit. Donc, c'est important de noter cela. Et nous allons voir que le fils d'Abraham, Isaac, bien-aimés, frères et soeurs, ne va pas le faire, ne va pas donner la dîme à Dieu. Mais le petit-fils d'Abraham, bien-aimés, frères et soeurs, le petit-fils d'Abraham, donc Jacob, lui, va faire ce vœu à notre Seigneur de gloire, à Dieu, bien-aimés, frères et soeurs, c'est dans Genèse chapitre 28 au verset 20. Mais il faut comprendre déjà que Jacob, le fils d'Isaac, le petit-frère d'Esaü, c'est-à-dire le frère-jumeau d'Esaü, bien-aimés, frères et soeurs, donc, va voler le doigt d'Esaü et va voler sa bénédiction, bien-aimés, frères et soeurs, et Esaü, le grand-frère-jumeau de Jacob, d'où sont sortis les douze fils ou les douze tribus d'Israël, donc va donc méditer, bien-aimés, frères et soeurs, un crime contre son petit-frère, son frère-jumeau Jacob. Esaü dira, dans le verset 41 de Genèse chapitre 27, il dira, Esaü conçu de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, donc les jours du deuil d'Isaac vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. Bien-aimés, frères et soeurs, on voit que Jacob, en ayant donc reçu, bien-aimés, frères et soeurs, par son père, d'aller comme ça chercher une femme dans leur lignée, il va se trouver dans une ville appelée Lutz, bien-aimés, frères et soeurs, où il va dresser un monument, Bethel, et il dira au verset 20, concernant le titre de cette vidéo qui est la dîme, il dira au verset 22 Genèse 28, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'éternel sera mon Dieu, cette pierre que j'ai dressée pour mon humain sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc c'est un vœu, bien-aimés, frères et soeurs, que Jacob, le fils, le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac, va faire à Dieu, il va faire ce vœu à Dieu, bien-aimés, frères et soeurs, et non à un homme, mais à Dieu, bien-aimés, frères et soeurs. Donc, il faut que nous comprenons que la dîme n'était pas une institution en ce moment-là, et nous ne voulons nulle part dans la Bible où Jacob, le petit-fils d'Abraham, les patriaches, Abraham, Isaac et Jacob, nous ne voulons nulle part où Jacob va honorer, bien-aimés, frères et soeurs, ce vœu qu'il a fait à l'éternel Dieu. Donc, bien-aimés, frères et soeurs, c'est les deux fois où nous voulons que la dîme apparaître dans la Bible, bien-aimés, frères et soeurs, dans l'ancienne alliance, les deux premières fois, s'agissant d'Abraham, s'agissant de Jacob, d'où sont sortés les douze tribus d'Israël. Bien-aimés, frères et soeurs, dont nous devons noter, nous devons comprendre que la dîme était des révélations ponctuelles que Abraham avait eues, que Jacob avait eues. Mais lorsque Moïse va recevoir la loi de Dieu, bien-aimés, frères et soeurs, la dîme va devenir une institution. Dieu va donc obliger le peuple d'Israël, bien-aimés, frères et soeurs, à faire cette pratique parmi tant d'autres pratiques, bien-aimés, frères et soeurs. Donc, la dîme, qui était une révélation ponctuelle, va être une institution. Dieu va l'obliger sous la loi qu'il va donner à Moïse, bien-aimés, frères et soeurs, puisqu'il va parler à Moïse, il 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 suit beaucoup d'autres choses que l'éternel Dieu voulait que les enfants d'Israël fassent en y comptant ces choses, bien-aimés, frères et soeurs, il y a la dîme. Donc, nous allons prendre le livre de Deutéronome, bien-aimés, frères et soeurs, Deutéronome, chapitre 14, Deutéronome 14, parlant principalement de la dîme, Deutéronome 14, à partir du verset 22. La Bible dit, tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers nés de ton gros et menu bétail. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'éternel ton Dieu, il faut comprendre que le lieu où l'éternel Dieu avait choisi pour y faire résider son nom n'est autre que le temple à Jérusalem. Verset 24 de Deutéronome 14, peut-être lorsque l'éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il long, trop long, pour que tu puisses transporter ta dîme, ta dîme. A cause de ton éloignement, du lieu qu'aura choisi l'éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, nous avons dit tout à l'heure que c'était le temple à Jérusalem pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras, tu échangeras ta dîme, ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'éternel ton Dieu aura choisi, c'est-à-dire Jérusalem. Verset 26 de Deutéronome 14, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Bien aimé, frères et soeurs, nous voulons à la première sorte d'édime qui revenait à la personne elle-même et qui était pratiquée tous les ans. Bien aimé, frères et soeurs, lorsque nous prenons Deutéronome 14 à partir du verset 27. La Bible dit, tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes, car il n'y a pas ni héritage avec toi. Au bout de la troisième année, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu déposeras dans tes portes. Alors viendront le lévite qui n'a ni pas ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasiront afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Bien aimé, frères et soeurs, donc pour que le Seigneur, pour que l'éternel bénisse, bénisse Israël en cette époque, en cette dispensation, bien aimé, frères et soeurs, qui était celle de la loi, il fallait que tu pratiques ces choses-là pour être bénis. C'était une condition, bien aimé, frères et soeurs. Et nous avons donc la deuxième sorte de dîme qui est, la deuxième sorte de dîme qui est, la dîme qui revenait aux lévites. Les lévites que nous savons, bien aimé, frères et soeurs, selon la répartition, bien aimé, frères et soeurs, qui n'ont pas eu de répartition, dont Dieu les avait consacrées au service dans le temple, principalement ceux de la descendance de Aaron, les sacrificataires. Nous avons donc la deuxième sorte de dîme qui revenait aux lévites et nous avons la troisième sorte de dîme qui revenait à l'orphelin, à la veuve, aux étrangers, bien aimé, frères et soeurs. Donc, nous allons prendre le nombre du chapitre 18 au verset 21. Nombre 18 au verset 21. Nombre 18 au verset 21, bien aimé, frères et soeurs. Nombre 18 au verset 21. Donc, nous avons vu la première sorte de dîme qui est une pratique de la loi que Dieu avait instituée à partir de Moïse que le peuple d'Israël était obligé de pratiquer pour être béni, bien aimé, frères et soeurs. Je crois que nous lisons tous les écritures. Nous avons vu la deuxième sorte de dîme, bien aimé, frères et soeurs, qui revenait aux lévites, bien aimé, frères et soeurs. La troisième sorte de dîme qui revenait à l'orphelin, qui revenait aux veuves et aux étrangers. Aux orphelins, parce que les enfants étaient délaissés lorsqu'ils perdaient leurs parents. Aux veuves, bien aimé, frères et soeurs, parce que le livre de Somme, le livre de Somme, chapitre 68, Somme 68, Somme 68, Somme 68, au verset 5, Somme 68, au verset 5, bien aimé, frères et soeurs, au verset 6, Somme 68, au verset 6 dit, le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demain sainte. Donc, les veuves, parce que Dieu est le défenseur des veuves et des orphelins. Les étrangers, parce que Dieu se souvient bien que son peuple israël était en esclavage en Égypte, dans un pays étranger. Donc, il va imposer ces choses, bien aimé, frères et soeurs, selon la dispensation de la loi qui a été donnée à Moïse, bien aimé, frères et soeurs. Donc, nous verrons la quatrième dîme, qui est la dîme de la dîme. Pour ça, nous prenons le livre de Nombre, chapitre 18, à partir du verset 21. Mais, nous allons commencer au verset 25. L'éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'éternel, une dîme de la dîme. Donc, la quatrième sorte de dîme, ici, selon la loi, nous précisons, selon la loi, selon que nous lisons dans les Écritures, la quatrième sorte de dîme était la dîme de la dîme, bien aimé, frères et soeurs, qui revenait au sacrificateur. Bien aimé, frères et soeurs, donc, nous voyons là qu'il y a quatre sortes de dîmes qui revenaient à quatre sortes d'individus. La première, la personne elle-même qui se passait tous les ans, il fallait donc aller manger devant l'éternel ton Dieu pour te réjouir. La deuxième sorte de dîme qui revenait aux lévites, bien aimé, frères et soeurs, et la troisième sorte de dîme qui revenait aux orphelins, aux veuveux et aux étrangers qui se donnaient, qui se prélevaient au bout de la troisième année, bien aimé, frères et soeurs, selon que les Écritures nous enseignent. Et nous avons vu que la quatrième sorte de dîme, c'est la dîme de la dîme, bien aimé, frères et soeurs. Donc, nous ouvrons les quatre sortes de dîmes. Et, bien aimé, frères et soeurs, nous devons comprendre que la Bible nous enseigne que les dîmes, les dîmes appartiennent à notre Dieu. Les dîmes appartiennent à notre Dieu, bien aimé, frères et soeurs. Dans le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique, bien aimé, frères et soeurs, Lévitique, chapitre 27 au verset 30. « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit, des arbres, appartient à l'éternel. » Ça, c'est selon la dispensation de la loi, bien aimé, frères et soeurs. Donc, ayant donc vu toutes ces quatre sortes de dîmes qui sont les dîmes, une pratique de la loi, une pratique parmi beaucoup de pratiques que le Seigneur, l'éternel Dieu avait imposées aux enfants d'Israël, bien aimé, frères et soeurs. Donc, nous avons vu les quatre sortes de dîmes qui revenaient aux quatre sortes d'individus. Et le livre qui est beaucoup utilisé par nos bien aimés frères et soeurs, appelé à la prédication et à l'enseignement, bien aimé, frères et soeurs, nous croyons que par erreur ou par amour de l'argent, qui est la source de tous les maux, ils utilisent, c'est-à-dire ces bien-aimés que nous aimons dans le Seigneur Jésus-Christ, qui utilisent, bien aimé frères et soeurs, le verset de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 7 qui dit ceci. « Depuis le temps de vos pères, c'est l'éternel qui parle, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'éternel des armées. Et vous dites « En quoi devons-nous revenir ? » Point d'interrogation. Verset 8, Malachie, chapitre 3, verset 8. « Un homme, trompe-t-il Dieu ? » Point d'interrogation. C'est Dieu qui parle. « Quand vous me trompez. Et vous dites « En quoi avons-nous trompez ? » Dans les dîmes, dans les dîmes, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Verset 10, la Bible dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, toutes les dîmes, bien aimé frères et soeurs, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Bien aimé frères et soeurs, ce qui est important de comprendre ici dans ces versets de Malachie 3, c'est que Dieu parle des dîmes. Et Dieu parle des dîmes. Dieu parle des dîmes, il parle de la maison du trésor. Donc il s'agit là précisément non de la dîme qui revenait à la personne elle-même, non de la dîme qui revenait aux lévites, non de la dîme qui revenait à l'orphelin, à la veuve et aux étrangers, mais de la dîme de la dîme, c'est-à-dire la quatrième sorte de dîme qui revenait au sacrificateur qui était destiné au temple, bien aimé frères et soeurs. Donc il s'agit là des dîmes, de la dîme de la dîme. Donc parlons là au verset 10 de Malachie 3, la maison du trésor. Et pour que nous comprenons bien ce qu'est la maison du trésor, nous avons besoin de prendre le livre de Néhémie, bienvenue frères et soeurs. Néhémie chapitre 10, verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Comme il est écrit dans la loi, bien aimé frères et soeurs, il s'agit ici d'une dispensation qu'on appelle la loi. Les premiers nés de nos bœufs et de nos brévis. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits et de tous les arbres, du mou et de l'huile et de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Nous savons que les lévites étaient partout en Israël, bienvenue frères et soeurs et ceux, principalement de la descendance de Aaron, étaient en service au temple et le souverain sacrificateur allait, qui avait accès au lieu de trésor une seule fois par an, bien aimé frères et soeurs. Donc nous continuons la lecture pour comprendre que la maison du trésor ici, il s'agissait des magasins, il s'agissait des lieux, il s'agissait des endroits qui étaient choisis, bien aimé frères et soeurs, pour stocker la dîme de la dîme qui revenait aux sacrificateurs qui eux étaient destinés au service dans le temple. Bien aimé frères et soeurs, verset 38 de Némi chapitre 10, le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les lévites tant ils lèveront la dîme et les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de Dieu, la dîme de la dîme à la maison de Dieu, bien de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Donc nous comprenons que les chambres de la maison du trésor, comme je viens de le dire tantôt, bien aimé frères et soeurs, c'était des endroits, c'était des lieux, c'était des magasins où était stockée la dîme de la dîme qui revenait au sacrificateur qui est descendant de Aaron, bien aimé frères et soeurs, avait pour but de servir au temple. Donc le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les lévites quand ils lèveront la dîme et les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor, bien aimé frères et soeurs. Donc nous comprenons là qu'il s'agissait des lieux où était stockée la dîme. Dans ce verset de Malachie chapitre 3, précisément au verset 10, beaucoup de bien aimés, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de bien aimés utilisent ce verset pour continuer en ce temps de la grâce, en cette sixième dispensation qui est celle de la grâce, à prélever la dîme aux fidèles. Le livre de Timothée, bien aimé frères et soeurs, nous dira que dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Et nous voyons aujourd'hui, bien aimé frères et soeurs, bien que la crise économique ne frappe pas les véritables enfants de Dieu, parce que nous ne sommes pas de ce monde, bien aimé frères et soeurs, bien que la crise économique ne frappe pas les enfants de Dieu, la Bible nous dit que dans Timothée, que dans les derniers temps, et nous sommes à la fin de la fin du temps, il y aura des temps difficiles, bien aimé frères et soeurs. Et aujourd'hui, certains bien aimés frères et soeurs qui n'arrivent même pas à payer leur loyer, qui n'arrivent pas à payer leur facture, qui n'arrivent pas à payer leur dette, on leur impose encore un autre impôt aujourd'hui, bien aimé frères et soeurs, qui est la dîme. Et l'éternel Dieu, voyons tout cela, voulant que nous accédions tous à la connaissance, bien aimé frères et soeurs, suscite des hommes, suscite des frères pour apporter à la connaissance de son peuple, de l'église, dont il a coulé son sang à la croix, 7 bien aimés frères et soeurs, au sujet de la dîme. Donc, beaucoup de bien aimés frères et soeurs sont ce verset de Malachie chapitre 3, précisément au verset 10 qui dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi en sorte à l'épreuve, dit l'éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien aimé frères et soeurs, nous allons d'abord remarquer que ceux qui sont bénis dans ce monde, ceux qui sont bénis dans ce monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous n'appartenons pas, c'est des païens. Bill Gates n'est pas un chrétien. Tous ces hommes qui sont riches dans le monde ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des disciples de Jésus-Christ, ne sont pas les saints, bien aimés frères et soeurs. Donc nous devons le comprendre. Bien aimé frères et soeurs, et la question que nous devons nous poser, en prenant le livre d'Ephésiens, la question que nous devons nous poser, bien aimé frères et soeurs, c'est que comment est-ce que nous pouvons vouloir ouvrir les écluses des cieux aux personnes qui sont assises en Christ dans les lieux célestes. Bien aimé frères et soeurs, Ephésiens chapitre 1 verset 3, dit que nous sommes, la Bible dit, Ephésiens chapitre 1 verset 3, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénitions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc comment voulez-vous ouvrir les écluses des cieux aux personnes qui sont déjà bénis de toutes sortes de bénitions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien aimé frères et soeurs, la Bible dit dans Timothée que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous avons fait, Jésus-Christ nous a mis, a fait la paix avec Dieu, nous, en notre sujet, bien aimé frères et soeurs. Lorsque nous prions, lorsqu'on s'est pris enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ, Dieu écoute sa prière. Bien aimé frères et soeurs, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Comment voulez-vous donc qu'on ouvre les écluses des cieux selon que Malachie, le verset que beaucoup de bien-aimés prennent dans Malachie pour dire, mettez-moi en sorte à l'épreuve. Malachie chapitre 3 au verset 10. Bien aimé frères et soeurs, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et bien aimé frères et soeurs, la Bible nous dit que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Dans le livre d'Ephésiens chapitre 2 au verset 6 précisément qui dit, il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc comment voulez-vous ouvrir les écluses des cieux pour des personnes qui sont déjà assises avec Christ dans les lieux célestes? Parce que nous disons que la Bible dit que nous sommes, notre vie est cachée, bien aimé frères et soeurs, en Jésus-Christ, dans Dieu, bien aimé frères et soeurs. Donc nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Bien aimé frères et soeurs, nous le savons très bien. Ça c'est la première chose qu'il faut remarquer. Nous ne pouvons pas ouvrir les écluses des cieux à des personnes qui sont assises dans les cieux en Jésus-Christ, bien aimé frères et soeurs. La première chose et la deuxième chose que nous devons remarquer, bien aimé frères et soeurs, c'est que le lieu d'où selon Deutronome chapitre 14 à partir du verset 22, le lieu qui était choisi par l'éternel en cette dispensation pour y faire résider son nom, c'était le temple à Jérusalem, bien aimé frères et soeurs. Donc nous aujourd'hui, la Bible nous enseigne que nous sommes le temple de Dieu. La Bible nous enseigne que nous sommes le temple de Dieu et nous avons la confirmation dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16 qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc aujourd'hui le lieu d'adoration, bien aimé frères et soeurs, selon Jean chapitre 4 à partir du verset 19, le lieu d'adoration aujourd'hui c'est nous, c'est en nous. Il nous a scellés du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1 verset 13 qui est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est en nous et avec nous, bien aimé frères et soeurs. Le temple aujourd'hui c'est nous. Éphésiens chapitre 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous nous appartenez point à vous-même. Bien aimé frères et soeurs, Éphésiens chapitre 2 au verset 22 dit que en lui, en Jésus-Christ, vous êtes édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Bien aimé frères et soeurs, le temple aujourd'hui c'est nous, c'est les soeurs, c'est les disciples de Jésus-Christ, c'est les enfants de Dieu. Bien aimé frères et soeurs, et pour confirmer que le lieu d'adoration n'est plus Jérusalem, nous allons dans le livre de Jean chapitre 4, la conversation de notre Seigneur de gloire à Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu lorsqu'il est venu sur la terre, il va converser avec la Samaritaine et la Samaritaine va lui dire au verset 19, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Parce que notre Seigneur de gloire à Jésus-Christ qui est, bien aimé frères et soeurs, la fin, la fin de la loi, la fin des prophètes, le prophète par excellence, le souverain sacrificateur, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, Dieu tout puissant, il va lui dire, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Au verset 20, elle va dire, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, en disant, la femme s'adresse à Jésus-Christ, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Parce que les Juifs à cette époque-là, aller adorer à Jérusalem, bien aimé frères et soeurs, où se trouvait le temple. Verset 21 de Jean, chapitre 4, verset 21. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parlant de la femme samaritaine, Jésus s'adresse à elle en disant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Jésus étant né juif, Jésus étant né sur la loi, Jésus étant né juif, bien aimé frères et soeurs, il va lui dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Effectivement, bien aimé frères et soeurs. Au verset 23, notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, va dire à la femme samaritaine, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien aimé frères et soeurs, nous avons donc l'adoration, le lieu d'adoration aujourd'hui, c'est nous. Nous devons adorer notre Seigneur de gloire en esprit. Nous devons adorer Dieu le Père en esprit et en vérité. Bien aimé frères et soeurs, nous savons que nous devons nous donner comme des sacrifices vivants, des sacrifices vivants, dignes et agréables à Dieu. Bien aimé frères et soeurs, c'est l'une des choses, la deuxième chose qu'il faut remarquer, après avoir déjà remarqué bien aimé frères et soeurs, que le temple dont il s'agit ici, c'est notre corps, bien aimé frères et soeurs, et la dîme était une pratique de la loi. Nous allons continuer bien aimé frères et soeurs en prenant le livre d'Hebreu chapitre 7. Hebreu chapitre 7, bien frères et soeurs. Hebreu chapitre 7 va nous dire ceci. Hebreu chapitre 7 à partir du verset 5. Ces des fils de Lévi qui exercent le sarcedos ont d'après la loi, d'après la loi, ces des fils de Lévi qui exercent le sarcedos, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, c'est-à-dire lui qui, Melchisedec, c'est-à-dire qui, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire qui, c'est-à-dire Jésus-Christ, Melchisedec, et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui averse les promesses. Or, c'est sans qu'on te dit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, l'inférieur Abraham est béni par le supérieur et, ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes. Selon le sarcedos lévitique, ceux qui perçoivent la dîme sont les hommes. Nous avons vu dans Genèse chapitre 14 au verset 17 que celui qui a perçu la dîme, c'est Melchisedec, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé par, ainsi dit, par Abraham. Verset 10 de Hébreu 7, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla devant Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sarcedos lévitique, car c'est sur ce sarcedos que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, bien mes frères et soeurs, et non selon l'ordre d'Aaron ? Point d'interrogation. Verset 12, car le sarcedos étant changé, il a aussi nécessairement changement de loi. Bien mes frères et soeurs, nous pouvons lire tout Hébreu chapitre 7, nous allons comprendre que le sacrificateur, bien mes frères et soeurs, notre souverain sacrificateur n'est autre que Jésus-Christ. Et au verset 26, il dira, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même, bien mes frères et soeurs. En effet, la loi établit, la loi, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit, l'établit, le fils qui est parfait pour l'éternité. Donc, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, bien mes frères et soeurs. Donc, et le livre de 1 Pierre va, 1 Pierre va nous le confiner, bien mes frères et soeurs, 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, l'abbé me dit, vous êtes au contraire, vous êtes au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et le livre d'Apocalypse, la Bible nous confirme que Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, bien mes frères et soeurs. Apocalypse chapitre 1 au verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5 au verset 9, la Bible dit que tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc, bien mes frères et soeurs, nous voyons que, en cette dispensation qui est la grâce, qui est notre dispensation, que Jésus-Christ est venu, le souvenant sacrificateur, lui nous est offert à l'hôtel comme, bien mes frères et soeurs, sacrifice vivant pour racheter par son sang précieux, par son sang saint, lui qui était sans péché, 100% homme, 100% Dieu, qui n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices pour ses péchés, 100% homme, 100% Dieu va s'offrir et va nous racheter, bien mes frères et soeurs, et va faire de nous un royaume de sacrificateurs, une race élue des hommes de la maison de Dieu, bien mes frères et soeurs. Donc, pour comprendre précisément que nous ne faisons plus partie du sacerdoce lévitique. Nous ne faisons plus partie du sacerdoce lévitique. Bien mes frères et soeurs, cela signifie simplement que la dîme n'est plus d'actualité et je vais encore vous relire Hebreu chapitre 7 au verset 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement changement de loi. Il y a aussi nécessairement changement de loi, bien mes frères et soeurs. Donc, c'est des choses que nous devons bien comprendre. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Jésus qui a fait de nous des sacrificateurs. Bien mes frères et soeurs, est-ce que, ici c'est quand nous regardons selon la loi, pour ceux qui demandent de payer la dîme, quand nous regardons selon la loi, est-ce que c'est les sacrificateurs qui donnaient la dîme aux sacrificateurs ? Bien mes frères et soeurs. Donc, nous devons comprendre ici que les lévites, c'est l'image du peuple. Bien mes frères et soeurs, les sacrificateurs, c'est l'image de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Bien mes frères et soeurs. Beaucoup de bien-aimés peuvent aussi le livre de Matthieu, chapitre 5, en disant, qui dit, Matthieu chapitre 5 au verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non pour abolir, mais pour l'accomplir. C'est notre Seigneur de gloire Jésus-Christ qui parle. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu l'accomplir. Bien mes frères et soeurs, de quelle loi notre Seigneur de gloire Jésus-Christ parle-t-il ? Parle-t-il ? De quelle loi il parle ? Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu l'accomplir. Notre Seigneur de gloire parle de la loi, bien mes frères et soeurs, relative au culte, la loi cérémonielle, bien mes frères et soeurs. Donc, nous devons comprendre qu'il y a trois sortes de lois. Il y a la loi morale, cette loi qui est imprégnée dans toute conscience humaine. Bien mes frères et soeurs, même en Chine, où il ne croit pas en Dieu, bon, il y a certains chrétiens en Chine, mais je dis, même le païen, même un homme athée, sait que s'il va avec la femme de Dieu, c'est le péché. Il sait que s'il vole, c'est le péché. C'est imprégné dans la conscience humaine, bien mes frères et soeurs. C'est la loi morale de Dieu, bien mes frères et soeurs, le dit commandement. Et Jésus-Christ va les rendre encore plus durs en disant, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère avec elle. Ça, il s'agit de la loi morale. Et cette loi morale existe avant Moïse. La loi morale existe avant Moïse, bien mes frères et soeurs. Donc, Abel, Caïn va prendre conscience du fait qu'il a tué son frère Abel. Donc, la loi morale, elle existe dans nos pensées. C'est la marque du créateur sur sa créature. Il y a la deuxième loi, bien mes frères et soeurs, bien qu'elle ne soit pas hérité, il y a trois sortes de lois. Il y a la première que j'ai citée, la loi morale. La deuxième, c'est la loi active au culte, bien mes frères et soeurs. Il y avait beaucoup, les abulsions, beaucoup de lois. Mais la loi cérémonielle, bien mes frères et soeurs, la loi cérémonielle. Et nous le voulons déjà dans le livre de Genèse où, lorsque Adam et Ève vont pécher, donc Dieu va, bien mes frères et soeurs, tuer un agneau, prendre la peau pour le recouvrir, pour cacher leur nudité. Nous voyons Abel qui va offrir un sacrifice agréable à Dieu. Où est-ce qu'Abel a lu qu'il fallait offrir un sacrifice, un agneau à Dieu en sacrifice. C'était par révélation qu'il a reçu cela, bien mes frères et soeurs. Nous voyons la loi cérémonielle où Dieu va demander à Abraham d'offrir Isaac, son fils unique, son fils en sacrifice. Donc, bien mes frères et soeurs, Joseph, toute l'Ancienne Alliance, tout l'Ancien Testament, bien mes frères et soeurs, parlait de Christ, que des images de Christ, que des préfigurations de Jésus Christ, jusqu'à ce que lui-même puisse venir dans Matthieu chapitre 1, bien mes frères et soeurs. Donc nous voyons là la deuxième loi qui est la loi cérémonielle. La troisième loi qui est la loi sociale. La loi sociale est une loi qui régissait Israël uniquement. Et c'est une loi qui obligeait Israël uniquement, bien mes frères et soeurs, parce qu'Israël c'est le peuple physique de Dieu. Et nous devons comprendre que nous l'Église, nous les saints, au nom du Seigneur Jésus Christ, nous tous qui avons confessé Jésus Christ, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous sommes la sixième dispensation qui est la dispensation de la grâce. Nous sommes le corps spirituel de Dieu et il dira, je ne te dis pas de leur ôter du monde, de leur garder, bien mes frères et soeurs. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous savons que notre nature éternelle est céleste. Nous savons que nous sommes des ambassadeurs de l'Évangile. Nous savons que nous sommes des esclaves de la justice de Dieu, des esclaves de l'Évangile, des serviteurs inutiles, bien mes frères et soeurs, qui servent. Et nous avons une seule mission, une seule vision, celle d'aller annoncer la parole à toute la créature, faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et nous savons par révélation que c'est le baptême au nom de Jésus Christ, bien mes frères et soeurs. Voilà notre mission, baptisez-le et enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit. Voilà la mission d'un enfant de Dieu, bien mes frères et soeurs. Donc, la dîme n'est plus d'actualité sous la grâce. Donc, beaucoup de bien-aimés utilisent ce verset de Matthieu, chapitre 5 au verset 17. Ne croyez pas que ce soit venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Donc, lorsque Jésus parle de la loi, dans l'accomplissement de la loi, il parle des lois, de la loi cérémonielle. C'est-à-dire, celle de venir lui-même se donner en sacrifice, bien mes frères et soeurs. Ce n'est plus des agneaux, ce n'est plus des boucs, bien mes frères et soeurs, parce que la loi a démontré, Dieu a démontré par la loi, que l'homme était incapable, bien mes frères et soeurs, de pouvoir vivre selon que Dieu voulait. Où les hommes étaient obligés de faire des sacrifices pour leur péché, le sang des agneaux couvrait le péché, mais le sang de Jésus Christ qui est un sang 100% sans péché, lui qui était 100% comme 100% Dieu, le sang de Jésus qui ôte le péché, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, où le sang des brébis couvrait le péché, bien mes frères et soeurs. La loi a démontré l'humanité, et précisément à Israël, qu'il était impossible de plaire à Dieu, bien mes frères et soeurs. Et la grâce nous démontre que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don venu de Dieu, c'est un don gratuit que Dieu nous offre, nous donne par Jésus Christ, bien mes frères et soeurs. Donc, beaucoup de bien-aimés utilisent ce verset en disant, il est venu, je ne suis pas venu à abolir la loi, mais pour l'accomplir. Bien mes frères et soeurs, c'est la loi cérémonielle, c'est la loi relative au culte. Jésus Christ est venu se donner lui-même un sacrifice pour tous nos péchés, pour toute l'humanité. Bien mes frères et soeurs, nous devons savoir que Malachie chapitre 4 verset 4 nous dit, Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Noël, pour toute Israël, des préceptes et des ordonnances. Bien mes frères et soeurs, quand nous lisons le livre de Jean chapitre 1 verset 17, nous avons bien que la loi est venue par Moïse. Jean chapitre 1 verset 17, bien mes frères et soeurs. Jean chapitre 1 verset 17 dit, Car la loi a été donnée par Moïse, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. La loi a été donnée par Moïse, Jean chapitre 1 verset 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Bien mes frères et soeurs, c'est des choses que nous devons savoir, c'est des choses dont nous ne devons pas nous éloigner, mais bien mes frères et soeurs, nous ne sommes plus sous le sacerdoce lévitique, mais bien mes frères et soeurs, sous la grâce, sous le sang de Jésus Christ, 100% homme, 100% Dieu, qui nous lave, le sang de Jésus Christ, qui ne nous lave pas, bien mes frères et soeurs, qui lave tous nos péchés. Donc nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ceux qui payent la dîme, bien mes frères et soeurs, ils la payent à tort. Et la Bible nous le confirme, bien mes frères et soeurs, la Bible nous confirme que ceux qui payent la dîme, ceux qui observent la loi, sont déçus de la grâce. La Bible nous le confirme, bien mes frères et soeurs, il faut que nous comprenons cela. Ceux qui sont sous, ceux qui font les pratiques de la loi, sont déçus de la grâce. Il faut que nous le sachions. La Bible nous le confirme. Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, bien mes frères et soeurs. Galates chapitre 5, au verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. La Bible est claire, ce n'est pas le seul verset. Il y a plusieurs versets qui nous démontrent que tous ceux qui cherchent bien les frères et soeurs, vous, vous êtes séparés, vous êtes séparés de Jésus Christ, vous tous qui cherchez la justification, la justification dans la loi, dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Bien mes frères et soeurs, nous devons savoir ces choses. Donc, de compter chapitre, bien mes frères et soeurs, de compter chapitre 3, verset, de compter chapitre 3, de compter chapitre 3, de compter chapitre 3, bien mes frères et soeurs, de compter chapitre 3, de compter chapitre 3, au verset 3. La Bible dit quoi? Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de bière, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Bien mes frères et soeurs, la Bible nous a enseigné, dans cette vidéo, que la première sorte de dîme, c'était la dîme qui revenait à la personne elle-même, il devait venir se réjouir devant l'éternel Dieu, devant le lieu, au lieu que l'éternel avait choisi, pour y faire résider son nom, c'est-à-dire Jérusalem, c'est la première sorte de dîme, qui avait lieu tous les ans. La deuxième sorte de dîme, elle revenait aux lévites, au bout de 3 ans. La troisième sorte de dîme revenait aux orphelins, aux veuves, aux étrangers. Elle avait lieu tout, elle était levée tout, au bout de tous les 3 ans. La quatrième sorte de dîme, qui est la dîme de la dîme, bien mes frères et soeurs, qui était récoltée par les lévites, pour les sacrificateurs. Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. La deuxième chose que nous devons comprendre, bien mes frères et soeurs, c'est qu'il y a trois sortes de lois. Il y a la loi morale, qui est imprimée dans toute conscience, ou si vous voulez, les dix commandements, donc que Jésus-Christ va rendre encore plus dur, la loi morale. Nous sommes sous la loi de l'esprit, la loi du Saint-Esprit. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous et avec nous. Bien mes frères et soeurs, la deuxième loi, la loi cérémonielle, ce sont les lois relatives au culte, les sacrifices et tout ce que vous connaissez. La troisième loi, c'était la loi sociale. La loi sociale qui régissait uniquement Israël, puisque tous les autres peuples en l'ordre d'Israël ne connaissaient pas Dieu. Voilà les trois sortes de lois, bien mes frères et soeurs, dont nous devons comprendre que, selon tous les passages que nous avons lus, que le lieu d'adoration n'est plus à Jérusalem, Dieu habite en nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, Ephésiens chapitre 2, verset 22, nous sommes le temple de Dieu. Le lieu d'habitation de Dieu, c'est nous, c'est l'Église. Là où deux ou trois sont unis à mon nom, je suis au milieu. C'est l'Église, c'est le lieu d'adoration. Et Jésus va dire à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 que le moment est venu où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit, en vérité. La Bible nous a confirmé que nous sommes un royaume des sacrificateurs. 1 Pierre chapitre 1, verset 9. Une race élue, un sacerdote royal. Comment voulez-vous que des personnes qui sont sous le sacerdote royal, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un sacerdote royal, 1 Pierre chapitre 1, verset 9. Comment voulez-vous que nous versions la dîme ? A qui ? Au pasteur ? Hein ? A l'apôtre ? A l'évangéliste ? La dîme à qui ? Puisque nous sommes tous un sacerdote royal. Nous sommes tous hommes de la maison de Dieu. Nous sommes tous hommes et femmes de Dieu. A qui allez vous verser la dîme ? Bien-aimés frères et sœurs. Cela ne conscorde pas avec les Écritures, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous appelons au nom de Jésus-Christ, nos bien-aimés frères et sœurs qui continuent à donner la dîme. Nous vous rappelons ce verset. Vous êtes séparés des crises, vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Vous tous qui venez pratiquer la loi, croyant que, parce que vous avez un péché qui est caché, sans donner la dîme, que Dieu va vous bénir. Mais, bien-aimés frères et sœurs, sachez bien que Dieu n'en a pas les pécheurs. Dieu n'en a pas les pécheurs. Et sachez que ceux qui sont plus bénis dans ce monde ne sont les païens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des saints. Alors, depuis que vous donnez la dîme, vous êtes bénis de quoi ? Mais je vous rappelle, bien-aimés frères et sœurs, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Une bénédiction avant qu'elle ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle avant qu'elle se matérialise, avant qu'elle ne soit physique, bien-aimés frères et sœurs. Comprénais que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et le Nouveau Testament, bien-aimés frères et sœurs, c'est la révélation de l'Ancien Testament. Tout ce qui était caché dans l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Comprénais ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Cela ne veut pas dire que nous devons être chiches. Nous devons participer à l'œuvre du Seigneur parce que nous appartenons à notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, et tous nos biens appartiennent à Dieu. Donc nous devons, nous devons, bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire comme les premiers chrétiens dans le livre de l'Acte des Apôtres. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop et celui qui avait peu ne manquait de rien. Ils avaient tout en commun. Nous ne devons pas profiter du fait que la dîme n'est plus d'actualité sous la grâce pour ne pas participer à l'œuvre du Seigneur, pour ne pas financer l'œuvre du Seigneur, pour ne pas faire des choses pour le Seigneur, pour ne pas aider l'orphelin, la veuve, les migrés, pour ne pas aider les démunis. Bien-aimés frères et sœurs, la collecte des dons dans l'Église. Nous ne devons pas profiter de ça pour dire que nous n'avons pas fait ces choses. mais à payer un impôt, à payer la dîme tous les mois, tous les 10% d'eux sont revenus tous les mois. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes plus sous le seigneur lévitique. Donc, au nom de Jésus-Christ, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mon mot, moi, votre modeste frère, bien-aimés frères et sœurs, je vous appelle à la repentance, vous les pasteurs, vous les chocs d'entreprise qui dites aujourd'hui que vous avez des églises, excusez-moi, vous êtes des chocs d'entreprise, donc vous devez vous repentir. La repentance n'est pas une honte, bien-aimés frères et sœurs, vous devez vous repentir et revenir à la parole véritable, libérer le peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, donner la nourriture convenable au peuple de Dieu, parler de l'enlèvement au peuple de Dieu, l'enlèvement de l'église, parler de la sanctification, la Bible dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, la sanctification, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des saints, nous sommes séparés du monde, c'est des choses qu'il faut prêcher, bien-aimés frères et sœurs, prêcher l'enlèvement, nous sommes à la fin des temps, l'antéchrist, le système de l'antéchrist est là, bien-aimés frères et sœurs, c'est à cause de l'église qu'il ne paraît pas encore, la Bible dit qu'il paraîtra prêchons la sanctification, prêchons, bien-aimés frères et sœurs, l'enlèvement de l'église, au lieu de mettre d'autres fardeaux sur le peuple de Dieu, le peuple que Jésus-Christ sait accouler son sang à la croix, sous les souffrances, bien-aimés frères et sœurs, donc vous devez vous repentir, bien-aimés condutaires spirituels, que Dieu vous bénisse, je crois que de tout cœur, tout humblement, vous avez reçu cette parole qui n'est pas la parole d'un homme, je ne suis qu'un instrument et je ne suis pas le seul instrument que Dieu utilise pour apporter à la connaissance de l'église universelle corps de Christ, cet enseignement de la dîme qui n'est plus d'actualité sous notre dispensation, la grâce. Que Dieu vous bénisse, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, au nom de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada